Générique 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 J'espère que vous allez bien aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Sur iFaction les amis Mon serveur Minecraft si vous le saviez pas Ben c'est mon serveur Minecraft en fait Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo En compagnie de personne comme vous le savez Je n'ai aucun ami Aujourd'hui les amis c'est très simple une petite vidéo pour mise au point Sur la fin de la map Un peu qu'est-ce qui est arrivé etc Pour que tout le monde puisse être au courant De tout et qu'il n'y ait pas de problème Donc commençons par le commencement Cette vidéo va être distribuée par 3 parties Première partie parlons de ce qui est arrivé Deuxième partie parlons Des nouveautés qui étaient ajoutées Et la troisième partie parlons de la fin de la map Donc commençons par le début qu'est-ce qui est arrivé en fait les amis Vous saviez il y avait le slash menu qui avait été créé Par Frostito et Génix Ces deux personnes là qui étaient des bonnes amies à moi Des personnes de confiance que j'avais confiance Or je me suis trompé encore une fois Même si les gens on les connait depuis 1, 2, 3 années Il ne faut pas leur faire confiance Ils peuvent vous enculer n'importe quoi C'est ce qu'ils ont fait C'est qu'en fait dans leur slash menu Ils avaient mis un easter egg ou un truc caché Qui permettait à une commande de vous donner des points Des spawners de blaze Etc 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 Et euh Et en gros ça l'a niqué complètement l'économie du serveur Or tous les points sont devenus extrêmement pas chers dans les euh Dans le slash market Il y a eu du give au spawn de bloc de diam De points etc Bref Toutes les gens qui ont utilisé cette commande secrète Donc 27 personnes Ont été Ont été bannies définitivement Désolé j'ai pas dormi de la nuit les amis Comme vous le savez j'ai fait un live juste avant Et euh J'ai aussi occupé J'ai passé toute la nuit à regarder les logs A essayer de vraiment trouver Tout 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 Les blocs où ce qui pouvait être caché etc J'en ai eu pour une semaine de logs C'était vraiment crissement long Je vous souhaite jamais de faire ça Donc Qu'est-ce qui est arrivé c'est qu'on a Venu à la conclusion qu'il y a 27 personnes Qui étaient impliquées dans cette euh Dans cette histoire là Quand je parle de 27 personnes Je parle des 27 personnes qui ont fait la commande Dont moi et Jubilee Donc ça fait 25 au total Bon Voilà quoi 26-25 Voilà Euh 25 personnes au total qui ont utilisé cette commande là Ces 25 personnes là ont été bannies définitivement Dissabre jusqu'à la prochaine version Et euh Les personnes qui étaient impliquées dans les factions Donc euh Par exemple je sais pas je vous donne un exemple Exodia Zinla etc On a décidé de débannir Les gens qui étaient impliqués dedans Mais qui n'ont pas Fait la commande Pourquoi c'est très simple C'est qu'on a clear leur home Clear leur base Clear tout Euh Ce qu'il y avait Il recommence à 0 Euh Et puis voilà C'est comme ça pour tout le monde Toutes les gens qui ont été bannis pour implication On les a débannis Pour les rebann Euh Pour les Dans le fond les Voilà vous avez compris quoi Ils vont euh Ils ont été euh Ils ont été clear de spawner etc Donc ça je parle euh D'Exodia Et Zinla Et aussi d'autres joueurs Euh Ils ont pas vraiment C'est pas vraiment de leur faute en fait Ils ont pas du tout rapport avec cette histoire là C'est juste qu'il était dans la Il était dans les factions Il était en contact avec les gens Euh Qui ont fait ça Donc il aurait pu être au courant Mais par euh Avant preuve du contraire Il n'y a aucune preuve Qui prouve qu'il était en contact Avec ce problème Euh Au contraire Il était pas du tout Euh Euh Les points de l'avait Ça c'est des points normales Quoi c'est des nouveaux points Donc elle a du farmer Pour les obtenir Elle a des spawners normales Que j'ai créé pour euh Que lui rembourser un peu Euh Ce qu'elle avait euh D'avant Parce que tu sais Une base à Je crois qu'il y avait 100 spawners à blaze Dans leur base Plus des double coffres de spawner de blaze Plus genre Peut-être une Cinquantaine de spawners à iron golem J'ai redonné un peu Pour qu'elle puisse euh Se refaire un peu sur le serveur Et euh Zinla lui Il a été retrogradé euh 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 Je pense que les autres personnes qui ont été bannis C'est genre Tcho et euh Tchao Ils ont été débannis Et ils ont pas été remboursés Eux je pense qu'on aura justement remboursé euh Deux spawners de blaze Et deux spawners de iron golem Après avoir cut leur base Donc voilà C'est pas mal tout Les gens qui étaient impliqués C'était ces quatre personnes là Les quatre personnes ont été remboursées C'est pas de leur faute On l'en voulait pas à eux Les deux personnes qu'il faut en vouloir C'est Frustito et Greenix Donc Parlant des nouveaux points Je viens de vous les montrer La technique qu'on a trouvé C'est que vous Les gens abonnés fidèles Vous avez des anciens points Donc vous avez ces points là Les points qui sont renommés Point classement Comme ça en jaune Euh Ouais en jaune orange On peut dire Ces points là vous allez avoir Devoir aller sur le TeamSpeak Et euh Aller dans le besoin D'un remboursement Dans un besoin de remboursement Vous mettez dans votre nom Point transfert Et en gros Vous mettez votre pseudo Vous pouvez marquer juste point Ça va être parfait là En gros Vous allez nous dire au nombre Que vous avez de points On va le prendre dans votre inventaire On va les transférer Pour des nouveaux points Or si on remarque Que c'est des points give Vous allez pas Avoir la possibilité De les avoir Donc voilà Si c'est des points give Vous allez pas les avoir Mais si c'est des points normal Legit Vous allez pouvoir avoir Des points de 2 classements Et les points de 2 classements Point give Avec 11 1000 10 000 tiens Voilà Les nouveaux points Comment ça marche C'est que Voilà Comment ça marche C'est que c'est des points Qui sont renommés différemment Point submit Et là ça dit que j'ai submit 2000 points Et là vous voyez Ça m'a même pas submit Ces points là Je sais même pas pourquoi Et on peut voir En faisant classement Point classement La Wilderness A 2350 points Euh Ok Je sais pas pourquoi J'ai fait ça Je pensais que j'étais dans une faction Mais faut croire que non F this band Wilderness What Non RIP Bref Il faudra que quelqu'un batte La faction Wilderness Parce que pour l'instant Elle a 1 million de points Lol alors Non mais ça je veux aller Reset inquiétez vous pas Mais euh Voilà quoi Vous comprenez ce que je veux dire C'est qu'en gros C'est les nouveaux points Ils sont cumulés au classement Donc euh Voilà où Maintenant parlons du reset De la nouvelle map Etc Donc pour l'instant la map Les amis va se terminer le 23 septembre 2016 Euh À minuit Donc à minuit pile poil Qu'est-ce qui va se passer sur le serveur C'est qu'il va y avoir un gros event Euh Toute la warzone Tout le spawn Tout le serveur Il y aura plus aucune faction Toutes les factions Le plus d'une faction va être désactivé Puis ça va être Le serveur va être mis en white list À partir de minuit Puis ça va être un end of the world Le dernier survivant euh De la map Donc le dernier joueur qui survit euh Dans la map Tout le monde va être au spawn Vous pouvez pas sortir de la warzone Donc tout ça ça va être bloqué là Ici avec la bedrock autour Vous allez pas pouvoir sortir Euh Pas faire aucune commande Et puis le dernier survivant euh Qui va capturer dans le fond euh Qui va être resté dans le spawn Et qui va survivre tout le long du truc euh Va euh Remporter euh Un grade spécial pour la prochaine map Donc euh La map 2 qui va sortir le 1er octobre Donc Parlons déjà de cette première map De cette deuxième map là Il y aura un nouveau spawn Et de plein de nouveautés Donc le spawn qui est déjà en train de se faire construire Par la team euh Roi Signol La nouvelle team de mon ami euh Gratiel Et donc voilà Euh Il y aura un spawn vraiment extraordinaire Je vous le euh Je vous le garantis celui-ci Et puis voilà Donc voilà Il nous reste quand même encore 2 mois Les amis sur le saveur Avant qu'on donne les récompenses De 200€ 150€ Et 100€ Ou euh Aux factions Donc continuez à farmer les amis Et puis le top euh Des factions va se mériter euh De gagner Donc sur ce les amis C'était à la compte Je vous souhaite une excellente fin de journée On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo Donc je pense que demain ça va être une base tour Après demain une demi-série Et puis voilà Sur ce les amis c'était à la compte Passez une excellente fin de journée Peace Laissez un pouce bleu Je vous aime Bye Ciao Bye